Oh non, pas toi, pas toi Lucas Hernandez après tout ce que t'as fait, non, t'as signé au Paris Saint-Germain, malédiction ! Les amis, détendez-vous avec Lucas Hernandez, alors bien sûr il a joué la comédie Je suis marseillais, patate chic ou vin, mais vous voulez qu'il réponde quoi d'autre pour sa première interview sur le site officiel du Paris Saint-Germain ? Quelque part c'est fait pour nous faire réagir et on a sauté dedans comme des enfants les amis, il va pas dire, moi je suis marseillais frère, c'est logique, il peut que dire si c'est Paris Par contre là où je lui en veux, après il supprime tous ses tweets où il a mis en valeur le vélodrome Quelque part tu te renies toi-même, donc Lucas Hernandez, je peux te le dire, j'ai reçu plus d'un message On t'attend de pied ferme au vélodrome, tout simplement Bonjour à vous supporter marseillais, supportrice marseillaise, j'espère que vous allez bien Pour ma part voilà je suis hors de la douche, j'ai repris le travail Fait chaud en ce moment mais on va pas se plaindre Le sommaire de la vidéo, bah écoutez on va pousser un coup de gueule avec Tonton McCourt J'ai vu un article sur le journal l'équipe et je suis tombé de haut J'ai ri jaune couleur pastis pour tout te jure Et on va évoquer le mercato avec une mauvaise nouvelle dans les dossiers Follarin Balogun et Wissam Beneder Voilà pour le sommaire et vu que je suis assez pressé de vous en parler, bah écoutez c'est parti Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous demanderai un maximum de pouces bleus Et pour toutes les personnes qui vont me découvrir à travers ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner Allez c'est parti les amis Et pour commencer cette vidéo, bah écoutez j'ai une sincère pensée pour les supporters de Nancy Et pour les supporters de Sochaux, tu vois Deux clubs historiques qui sont sur le point de disparaître Parce qu'à la base la DNCG a validé le rachat de ces deux clubs La DNCG va me permettre de parler de monsieur Franck McCourt Je me demande encore comment cette institution qui nous casse les couilles Quand on dépense deux euros de trop, qui nous casse les couilles Quand il nous manque dix euros pour acheter un joueur Comment cette institution, elle peut se permettre de mettre des clubs en danger Comment cette institution, elle a pu valider le rachat de l'Olympique de Marseille Par monsieur Franck McCourt Quand je vois tout à l'heure sur le journal L'Équipe Que McCourt, il dit à Pablo Longoria Débrouille-toi et fais avec les moyens du bord Ça commence à me péter les couilles Oh les gars, oh Franck McCourt Que le pognon, que le pognon qui t'intéresse Faut que tu te mettes en tête Que tu ne gagneras aucun argent dans le football C'est pas dans le football et à l'Olympique de Marseille Que tu vas gagner de l'argent Donc si t'en as plus rien à foutre de nous Si t'en as plus rien à foutre de l'Olympique de Marseille Tu vends le club Pour être un club qui s'autofinance Faut que tu mettes la main à la poche Et que tu mettes sur la table un projet cohérent Pablo Longoria, c'est pas un magicien On lui reproche de tenter des paris Des jeunes joueurs, des joueurs indésirables Mais vous croyez que ça l'amuse ? Vous ne croyez pas qu'il aimerait avoir des moyens pour recruter ? Il a trois barquettes de frites pour faire son mercato Il est obligé de tenter des paris Donc le Pablo Longoria, il n'est pas responsable de ce fiasco Un effectif bancal les gars Qu'un seul latéral droit, pas de latéral gauche Qu'un seul attaquant, six joueurs au milieu de terrain La défense, on veut repartir avec Balerdi Mais je ne comprends pas les amis Cette information que j'ai vue passer avec Leonardo Balerdi Apparemment d'après l'équipe Marcelino, il aimerait en faire un titulaire Alors Marcelino, je t'invite à prendre ton téléphone A téléphoner à Jorge Sampaoli A téléphoner à André Villas-Boas Et à téléphoner à Tudor Et tu verras ce qu'ils vont te dire Balerdi, il a eu sa chance plus d'une fois Résultat, il a déçu Il a déçu parce qu'il n'a pas le niveau Donc, quelle ambition pour moi Quel message On enverrait à nos supporters En repartant avec Balerdi derrière Mais c'est n'importe quoi les amis Derrière ce qu'il nous faut C'est un vrai défenseur Capable de concurrencer Chancel Mbemba Et capable de concurrencer Samuel Gigo Balerdi, basta A gauche, on n'a personne frère Mais vraiment, on a dégain La reprise, c'est le 8 août Oh, on va jouer en plein mois d'août Tu vas jouer en plein cagnard Il te faut un effectif de qualité Pour pouvoir enchaîner Quand je vois que Chancel Mbemba Il peut jouer à droite Que Jonathan Clos, il va jouer à gauche Ça va être la saison du bricolage Si la Ligue des Champions On se qualifie pour être ridicule Comme on l'a été avec Villas-Boas Ça ne m'intéresse pas On laisse les équipes se qualifier à notre place Et on va essayer de gagner la Ligue Europa Voilà, moi ça ne m'intéresse plus J'en ai marre de jouer les compétitions pour participer J'aimerais gagner Donc voilà pour Leonardo Balerdi Balerdi, les amis, pour Franck Maccourt Désolé, c'était un peu mélangé Mais je pense que vous m'avez compris On peut enchaîner maintenant avec une autre info Mercato Apparemment, Wissam Ben Yedder Il ne serait pas intéressé par le challenge olympien Quelque part, j'ai envie de vous dire tant mieux Et quelque part, j'ai envie de vous dire dommage Dommage pourquoi ? Parce que Ben Yedder, j'aime beaucoup ce joueur C'est un joueur technique C'est un joueur créatif C'est un joueur capable de se démerder dans les petits espaces C'est un joueur à droit devant le gardien de but Donc pour toutes ces raisons, j'aurais aimé qu'il vienne chez nous Ensuite, j'ai envie de vous dire tant mieux qu'il ne viendra pas Parce que Ben Yedder, c'est quand même 800 000 euros par mois Quand tu vois que Maccourt, tu ne veux pas mettre la main à la poche 800 000 euros par mois, c'est compliqué Autant plus qu'avec ce salaire, tu peux trouver un meilleur attaquant À mon sens, sur le marché des transferts Ensuite, il y a la rumeur Faut la rien, Balogun Alors Balogun, là aussi, les amis, mauvaise nouvelle Voilà, mauvaise nouvelle Pas parce qu'il ne veut pas venir à l'Olympique de Marseille Mais parce qu'on n'a pas les moyens financiers de faire ce joueur Tout simplement Arsenal, ils en demandent 50 millions d'euros Encore une fois, Franck Maccourt, tu ne veux pas mettre la main à la poche Donc on peut oublier toutes ces pistes ambitieuses, les gars Et c'est ce qui me fait peur Donc voilà pour les rumeurs mercato N'hésitez pas à me dire ce que vous, vous en pensez en commentaire Maintenant, écoutez, je vais vous donner mes réseaux sociaux Donc on va commencer par mon compte Snapchat Donc sur mon compte Snapchat, les amis Je vous parle de mon partenaire HMUFOOT.COM Donc les maillots de l'Olympique de Marseille à 26 euros Code promo TPAMS pour bénéficier d'une réduction de 10 euros De 10% pardon Il y a les ensembles de survêtements Les maillots d'avant-match, les polos Il y a aussi les sélections nationales Il y a tous les clubs du monde Aussi les gars, ça ne s'arrête pas qu'à l'Olympique de Marseille Donc mon Snapchat, c'est Calil-6 TPAMS 13 Donc au-delà de mon partenaire, ce que je propose comme contenu C'est ma petite vie Et c'est les infos de l'Olympique de Marseille que je vous roulez Ensuite, on a Instagram Et sur Instagram, on est sur un contenu différent Puisque c'est plus moi Et des souvenirs, on va dire Tu vois, tu fais un tour sur mon Instagram Tu peux me voir devant le parvis Jean-Bouin Tu peux me voir au Vélodrome Tu peux me voir au stade par semaine de force C'est un contenu différent Voilà, c'est moi et mon rapport avec le foot Il y a aussi moi en vacances Voilà, c'est moi, moi, moi et moi Donc mon compte Instagram, c'est TPAMS 13 Ensuite, on a Twitter Et sur Twitter, on est sur un contenu différent J'ai réagi à chaud sur l'actualité olympienne Et sur l'actualité footballistique Donc mon compte Twitter, c'est TPAMS 13 13 Et ensuite, on a TikTok TikTok, c'est touche pas à mon stade tout attaché Donc voilà, les amis C'est la fin de cette vidéo Je vous remercie de vous visionner jusqu'à la fin Je te souhaite de passer une bonne journée Ou une bonne soirée selon le moment où tu visionnes cette vidéo Et n'oublie pas, notre virus à vous, c'est l'OM Ciao, le sang